Alors si je devais expliquer ce que c'est que l'anarchisme à quelqu'un qui ne sait pas du tout, je commencerais par le situer historiquement dans le mouvement révolutionnaire du 19ème siècle parce que je pense que c'est vraiment une composante importante, que c'est né de la révolte ouvrière, mais pas seulement ouvrière, et j'enchaînerais en disant que c'était une révolte contre le système économique capitaliste, donc l'exploitation, la misère, mais pas seulement, c'était surtout, alors ce qui le distinguait un peu du marxisme, c'est que c'était aussi une révolte contre toutes les formes d'autorité, de hiérarchie, de commandement des uns sur les autres, et je dirais, voilà, il est né un énorme espoir de liberté, d'entrée, d'organisation collective, donc c'est à la fois un aspect économique, politique, social, culturel, parce que dans tous les domaines de la vie ça intervient, l'anarchisme il existe dans tous les domaines de la vie, toutes les relations interpersonnelles, elles sont anarchistes, c'est-à-dire il n'y a pas de rapport, on essaye, on fait ce qu'on peut, qu'il n'y ait pas de rapport de pouvoir, d'exploitation des uns des autres, ou de hiérarchie, y compris dans la famille par exemple, dans le couple, c'est dans tous les domaines, mais voilà, mais c'est vraiment né avec le mouvement révolutionnaire, et ça continue à avoir un aspect syndicaliste, il y a un aspect anarcho-syndicaliste qui continue à exister, mais à côté d'autres formes plus culturelles de revendication, de libération, d'autonomie, et surtout d'absence de hiérarchie, absence d'autorité. Merci d'avoir regardé cette vidéo !